Bonjour Lison Daniel, aujourd'hui vous êtes Nathalie, une punaise de livre. Oui, bonjour tout le monde, vous allez bien ? Non, bien sûr que non, j'ai une voix normale. C'est bien un truc du mince de croire qu'on a des voix à la con comme ça, une espèce de spéciste. Bref, on est à nouveau dans l'actu depuis quelques temps, parce qu'on s'est pas mal installé à Paris récemment, à Paname, comme j'aime bien dire. Et je suis venue faire une petite mise au point sémantique pour tout le monde. Déjà, le vocabulaire génocidaire type invasion, infestation nuisible de votre Zoom de ce matin, c'est non, d'accord ? Donc le vivre ensemble, enfin je sais pas, ça vous parle sur Inter ? Plus sérieux, punaise de lit, c'est hyper réducteur. C'est aussi absurde que si je disais humain de maison, on se contonne pas du tout au lit. Il y a des punaises de métro, des punaises de slip, des punaises de pachemina en cachemire, qui se la racontent grave d'ailleurs, soit dit en passant. Mélissa, Mélissa, Mathilde, dès qu'elle y voit un tout petit peu, je parle juste à Mélissa qui est en dessous de votre fesse droite. Ouais, Mélissa, Mathilde, toi tu te considères pas comme une punaise de lit ? Bah non, voilà. Mélissa, par exemple, c'est une punaise de radio. Elle est sur le fauteuil du studio depuis, elle a connu Patrick Cohen, elle l'appelait patte de mouche. C'est une blague d'insectes. Elle fait partie de toute la bande des punaises de Radio France, dont vous faites partie Léa d'ailleurs. Je plaisante. Ça va, prenez pas la mouche. Non, je veux dire, prenez pas la mouche là, devant. C'est une copine, elle s'appelle Caroline. Elle est pas en forme, elle a fait 500 couches depuis hier. Allez, courage Macaro. Ouais, pas sur l'épaule de Nico, cette phrase de vie. Non, moi perso, je préfère l'appellation puce de lit. C'est mignon une pupuce. Bon, après, ça change rien qu'on se nourrit de 100 humains, mais... Mais ouais, là je regarde Claude, il a bouffé pour au moins 12 millions là. Non, mais franchement, c'est fou d'avoir aussi mauvaise presse. Je vais vous dire, moi avant, j'étais sur un siège de cinéma. J'adorais. En plus, je suis hyper cinéphile. Puis quand vous avez déserté les salles post-Covid, bah, obligé d'aller chez les humains. Les punaises dans vos pieux, c'est à cause du streaming et de la VOD, faut pas chercher ailleurs. Mais là, mes humains, moi, ils matent que de la daube dans un canapé Habitat en synthétique. Au secours, quoi. Franchement, si jamais vous entendez parler d'un humain bien en chair, plutôt porté sur le cinéma d'auteur, je suis preneuse. On se ferait des petites rétrospectives à Neuqueu, genre sur la couette. Heureusement que vous revenez en salle, c'est-à-dire depuis quelques temps. Comme ça, on revient aussi. D'ailleurs, dites donc, cette palme d'or est géniale. Vous avez vu les fauteuils du tribunal dans le film ? Non, mais attendez, c'est du punaise porn, ça. C'est carrément des banquettes en cure et il y a du mollet skin au mur. Excusez-moi du peu. Bon, allez, je vous laisse, je dois filer dans le sac de Léa. En ce moment, avec 8000 copines, on crèche dans son oreiller en satin. On est bien. Allez, faut que je me bouge pour choper la meilleure place. Venez, venez. Et ouais, pas folle, la guêpe, la glace d'insecte. Merci, Lisanne, Daniel.